L'émission Vendredi Tout est permis est de retour en prime time et Un samedi. En effet, Arthur a préparé une émission spéciale consacrée à l'association de Jarry et Demain dont le but est de soutenir des projets en lien avec les soins palliatifs, des services des soins palliatifs, leur personnel, et des familles affrontant une épreuve au sein de ces services, indique le site de l'association. Cette dernière a été créée par Jarry l'humoriste et Geoffrey, tous les deux confrontés à cette épreuve de vie, celle d'accompagner nos papas au sein des soins palliatifs, nous avons décidé de soutenir les merveilleuses personnes que nous avons croisées. Celles qui auront permis à nos papas de s'en aller avec dignité, indique-t-il. Une flopée d'invités réunis dans Vendredi Tout est permis pour la bonne cause L'objectif de Vendredi Tout est permis est donc de récolter un maximum d'argent qui sera reversé à demain. Pour y parvenir, les invités devront relever des défis. Sur le plateau, les téléspectateurs pourront retrouver, aux côtés de Jarry et Arthur, Alessandra Sublet, Ahmed Silla, Clotio Capeo, Claude D'Artois, Camille Serre, Terence Telle et Boudère. D'autres célébrités participeront également au programme depuis chez eux, grâce à la visioconférence. Camille Lou, Chris Marc, Elie Semoun, Bruno Guillon, Florent Perre ou encore Inès Rex seront également de la partie. Tous devront relever des défis afin de remporter un maximum d'euros à l'association de Jarry. Les téléspectateurs retrouveront ainsi les épreuves incontournables de l'émission animée par Arthur, telles que le Tok Tok Dance, le Photomime, le Double Jump, le Speed Quiz, le Casting Pub. Le magicien, Gus, et le mentaliste, Victor Vincent, seront également sur le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada ...